Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de taxes d'habitation et on va parler de CFE. Est-ce qu'il faut payer la CFE ? Est-ce qu'il faut payer la taxe d'habitation ? Est-ce qu'il faut payer les deux ? Est-ce qu'on a possibilité de se faire dégréver, c'est-à-dire finalement de ne pas payer cette taxe d'habitation ? Alors juste pour rappel, la taxe d'habitation, aujourd'hui, en tant que résidence principale, a été abolie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une résidence principale, normalement, pour 2023, vous n'avez plus à payer de taxes d'habitation. Très certainement même que pour 2022, vous n'avez pas eu à la payer si vous étiez propriétaire. Mais voilà, ils ont mis en place un plan, si vous voulez, de régularisation par rapport à ça, qui a démarré, je crois, en 2018 ou 2019. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, on ne paye plus de taxes d'habitation sur notre résidence principale. Mais comment ça se passe pour notre résidence secondaire ? Si par exemple, vous faites la location meublée non professionnelle, si vous êtes bien ou même tout simplement en société, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, je voulais quand même préciser, je ne suis pas un porte-parole du gouvernement où je n'ai pas la prétention de savoir précisément ou de représenter l'administration fiscale. C'est tout simplement ce que je vais vous dire ici. C'est le reflet de mon expérience. C'est mes différentes actions, mes différentes histoires qu'il y a pu y avoir auparavant avec justement ces taxes d'habitation et cette CFE. Mais c'est aussi le reflet de beaucoup de personnes pour qui j'accompagne aujourd'hui et qui ont effectivement été confrontées à un moment donné. Et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose régulièrement. Est-ce que je dois la payer ? Je ne dois pas la payer ? Est-ce que c'est normal que j'en ai une, puis que j'en ai deux ? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc on va essayer d'y répondre bien évidemment dans cette vidéo. Je vais vous apporter des éléments de réponse. Mais bien évidemment, charge à vous de vous rapprocher de votre centre des impôts pour vérifier avec eux, pour éventuellement demander un dégrèvement s'il y avait eu éventuellement une erreur d'adressage. Ou voilà, s'il y a des questions, bien évidemment, eux seront plus à même que moi de vous y répondre. Mais je vais quand même vous donner des pistes de réflexion. Vous donner aussi quelques tips, quelques petites choses que vous devez savoir qui peuvent vous permettre justement de ne pas avoir à payer cette fameuse taxe d'habitation. Mais je vais m'expliquer précisément dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez découvrir un bouton « S'abonner » dans la partie tout en bas là. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je parle justement d'immobilier, d'investissement locatif, mais je parle également d'entrepreneuriat à travers la sous-location et la conciergerie d'appartement. Deux activités qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de vous lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport et avec des retours très rapides puisqu'en 30 jours, on peut déjà commencer à gagner de l'argent avec ces deux activités. Comment ? Eh bien, tout simplement, je vous invite à découvrir deux formations gratuites que je vous ai préparées qui sont disponibles dans la partie description. Vous les récupérez comme ça, ça vous permettra de vous former et de comprendre comment ce type de business est possible d'être mis en place dans votre ville. Et puis également, cette chaîne YouTube, je publie une fois par mois une vidéo où je parle d'investissement en bourse. Tout simplement, ce que j'ai mis en place et je me suis fixé un challenge, c'est tout simplement de générer des revenus passifs grâce à la bourse et notamment issus de mes revenus locatifs. Donc, je fais une vidéo par mois où je parle de ça et je fais même également des placements en investissement en bourse en live pour vous faire voir exactement sur quelles actions je me place et puis aussi, c'est pour vous inspirer. Mais bien entendu, je charge à vous de faire vos propres recherches puisque je ne suis pas un organisme reconnu comme étant un organisme qui vous donne des conseils en investissement. Donc, c'est vraiment charge à vous, mais je suis quand même là pour vous livrer mon expérience. Donc aujourd'hui, on va parler de taxes d'habitation et de CFE. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de personnes reçoivent et surtout en ce moment où je tourne cette vidéo, ont reçu leur taxe d'habitation ou leur CFE à payer pour notamment le 15 décembre. Donc forcément, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est normal qu'on reçoive la taxe d'habitation ? Est-ce que c'est normal qu'on reçoive la CFE ? Alors, on va commencer par le sujet le plus simple, c'est la CFE. La CFE, eh bien, toute entreprise aujourd'hui qui a été matriculée doit payer la CFE. Et une personne physique, mais qui a le statut de loueur meublé non professionnel, est également concernée par la CFE parce qu'auprès du centre des impôts, on considère que c'est une activité au sens fiscal, donc commercial, je précise bien au sens fiscal, et que du coup, eh bien, vous êtes redevable de cette cotisation foncière des entreprises. Donc finalement, dans la CFE, juste pour faire très simple, c'est une taxe qui... Alors, c'est pas une taxe foncière, mais on va dire que le principe de calcul est globalement similaire. C'est-à-dire que, bah, quand vous êtes propriétaire, vous payez une taxe foncière, bah là, c'est un petit peu pareil, vous payez une taxe, et dans cette taxe, en fait, il y a deux sous-taxes. Il y a la CVE, la CVE, et donc, il y a le CET qui sont deux taxes, voilà, qui regroupent finalement, qui sont regroupées dans le cadre de la CFE. Donc, la cotisation foncière des entreprises. Donc, toute entreprise, eh bien, doit payer cette taxe, bien évidemment. Donc, généralement, c'est quelques centaines d'euros, mais ça peut pousser jusqu'à pratiquement plus de 1 000 euros, puisque moi, j'en ai reçu une très récemment de plus de 1 000 euros. Donc, ça peut vraiment pousser. Ça dépend de votre chiffre d'affaires. Ça dépend de votre commune. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte là-dedans. Donc, c'est très difficile de vous dire combien vous allez payer. En règle générale, sur un petit appartement, c'est quelques centaines d'euros qui représentent la CFE. Et donc, du coup, toute entreprise, eh bien, doit la régler. Alors, par contre, il y a quand même quelques particularités, notamment si vous faites moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas à payer cette taxe. Également aussi, si c'est votre première année de création, vous n'avez pas à payer cette fameuse taxe. Elle ne vous sera appliquée que l'année suivante. Par contre, dès que vous allez établir votre établissement, vous allez déclarer un établissement secondaire, eh bien, automatiquement, le centre des impôts va vous adresser un formulaire. Donc, généralement, de mémoire, c'est le 1447. Mais il y en a un deuxième aussi qui correspond à la CFE. Et c'est ce qui va vous permettre, eh bien, d'indiquer au centre des impôts, eh bien, la surface, est-ce qu'il y a des salariés, quel chiffre d'affaires vous envisagez de faire, etc., pour que cette taxe vous soit calculée automatiquement ? Donc, du coup, cette CFE, eh bien, s'applique systématiquement. Alors, c'est vrai aussi que moi, j'ai pu lire. J'ai pu... Alors, personnellement, ça ne m'est pas arrivé parce que je ne suis pas concerné. Mais si vous faites classer votre appartement en meublé de tourisme, donc si vous le faites classer, eh bien, normalement, vous êtes exonéré de CFE. Donc, ça reste à... Bon, je connais quelques personnes, voilà, pour qui j'ai pu accompagner, qui ont fait classer leur logement. Effectivement, ils n'ont pas eu cette taxe à payer. Ou de moins, on leur a demandé de la payer, mais ils ont tout simplement demandé un dégrèvement. Et effectivement, ça leur a été appliqué. Ils n'ont pas eu à la régler. Voilà. Donc, ça, c'est la parenthèse vraiment purement CFE. Et maintenant, on a la taxe d'habitation. Alors, en règle générale, je précise bien en règle générale, parce que ce que je vais vous dire là n'engage que moi. Il n'y a pas de règle absolue, puisque ça va dépendre de la commune, de la politique. Ça va dépendre aussi du correspondant, de la personne que vous aurez en face de vous si vous faites une réclamation, et l'interprétation qui va être faite. Je connais aussi des personnes qui ont même saisi le tribunal pour obtenir leur droit, parce qu'ils étaient persuadés. Et c'est pas si simple que ça. Franchement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une règle, normalement, qui est... Si vous réglez la CFE, vous ne payez pas, normalement, la taxe d'habitation. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire que si vous payez la taxe d'habitation sur votre appartement, vous n'avez pas de CFE à payer. Normalement, les deux ne sont pas cumulables. Parce qu'en fait, la taxe d'habitation est à destination de base aux locataires. Alors que la CFE, c'est à destination des entreprises. Donc, on ne peut pas être un locataire, comment dirais-je, à titre particulier, et en même temps, être un professionnel, un CFE. C'est pas vraiment compatible. Donc, normalement, ça ne s'applique pas. Mais attention, je dis bien, normalement, j'insiste, parce que, encore une fois, ça va dépendre de votre centre des impôts et de votre commune. Donc, du coup, la taxe d'habitation, normalement, si vous payez la CFE, vous ne l'avez pas. Alors, il y a quand même des particularités par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, la taxe d'habitation, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est certain. Par contre, il y a quand même un statut un peu particulier. C'est si vous êtes une personne physique et que vous avez des appartements en investissement locatif, donc des résidences secondaires, et bien là, normalement, la taxe d'habitation est censée s'appliquer. Mais justement, si vous aviez déjà déclaré votre établissement et que vous payez la CFE, normalement, vous n'avez pas la payée. Donc, vous pouvez envisager de demander à ne pas la payer. A priori, c'est possible. Mais il y a quand même des communes qui l'appliquent de toute manière. Sachez-le. Et vous me direz, d'ailleurs, dans la partie commentaire, vous, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous avez deux taxes ou qu'une taxe ? Parce que pour le coup, la taxe d'habitation, c'est tout de suite, on approche tout de suite des 1 000 euros, voire même plus. Donc là, on est quand même sur une taxe, c'est quand même globalement plus importante. Et c'est surtout que si à un moment donné, vous payez la CFE et la taxe d'habitation, ça commence à faire beaucoup de taxes. Et ça commence à devenir compliqué pour avoir une bonne rentabilité sur nos appartements en location courte durée. Je veux quand même préciser des choses par rapport à la taxe d'habitation. Si aujourd'hui, vous êtes un investisseur IMO, que vous avez des appartements, donc vous êtes au LMNP par exemple, que vous louez des appartements en courte durée, moi, je vous engage, si vous ne voulez absolument pas payer la taxe d'habitation, je vous engage vivement à soit travailler avec une agence immobilière qui va tout simplement avoir un mandat de gestion par rapport à votre appartement, et là, du coup, vous n'aurez pas cette taxe d'habitation parce que là, pour eux, il y a un contrat qui a été établi avec une agence immobilière. Et donc là, c'est quasiment certain que vous n'aurez pas cette taxe d'habitation. Une autre chose que vous devez savoir, et là, c'est un petit tip que je vous donne ici, c'est si vous travaillez avec une conciergerie d'appartement qui n'est pas une agence immobilière, qui n'a pas de carte de gestion, eh bien sachez que si le contrat, il est bien fait entre vous et la conciergerie, eh bien ce contrat va vous permettre de vous exonérer de cette taxe d'habitation. Comment ? Tout simplement, eh bien parce que vous allez démontrer à l'administration fiscale que vous n'occupez pas le logement. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, vous n'avez pas occupé le logement et que donc vous n'avez pas à subir cette taxe d'habitation parce que vous n'étiez pas locataire. Vous n'avez jamais occupé le logement. Parce que si vous voulez, quand vous dites « je fais du Airbnb, je peux vous démontrer par des réservations, etc. », une fois sur deux, ça passe, une fois sur deux, ça ne passe pas. Tout simplement parce que pour eux, ce n'est pas tangible. Ils veulent quelque chose de vraiment tangible. Donc pour eux, c'est un contrat. Et donc si le contrat de la conciergerie est bien fait, eh bien dans ce contrat notamment, il y a une ligne qui est indiquée qui est notamment que le propriétaire ne pourra pas jouir du logement durant toute la gestion finalement de la conciergerie. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que contractuellement, il faut absolument que ça soit écrit, que la conciergerie a donc le bien en gestion ou l'agent immobilier a le bien en gestion toute l'année et que donc vous ne pourrez pas en avoir la jouissance durant cette année-là. Et là, c'est très clair, c'est formel. Ça veut bien dire que concrètement, l'appartement sera à destination de location saisonnière, mais absolument pas pour votre usage personnel. Et si vous arrivez bien à démontrer ça, eh bien vous pourrez demander un dégrèvement si elle vous a été adressée par erreur. Et du coup, eh bien automatiquement, l'administration fiscale vous fera un dégrèvement par rapport à cette taxe d'habitation, ce qui vous évitera de la supporter. Donc vous voyez que l'affaire n'est pas si simple. L'affaire n'est pas aussi limpide qu'on ne le croirait. Et bien évidemment, si vous ne dites rien, vous devrez la payer. Je sais aussi que les communes, ne sachant pas exactement ce qui se passe dans vos appartements, en fait, vous envoient les taxes, tout simplement, ce qu'ils ne savent pas. Par contre, si vous êtes capable de le démontrer, d'expliquer que vous ne vivez pas dans le logement, eh bien automatiquement, vous n'aurez pas cette taxe d'habitation à régler. Alors je vais vous donner aussi un autre cas, dans le cas par exemple de la sous-location. Si par exemple, vous êtes une entreprise et que vous sous-louez un appartement, eh bien ce qui arrive fréquemment, c'est que le propriétaire, lorsqu'il déclare donc sa taxe foncière, pardon, lorsqu'il déclare ses revenus, vous le savez, il remplit un formulaire de loyer, donc collecté par rapport à la location de son appartement. Et donc ce qui se passe, c'est que généralement, il renseigne le nom du locataire. Donc là, c'est vous, l'entreprise. Et donc c'est comme ça que les impôts, en fait, vous connaissent. Et c'est comme ça qu'ils vous adressent cette fameuse taxe d'habitation. Par contre, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous la recevez, cette taxe d'habitation, ce que vous dites, c'est que normalement, vous payez la CFE. Et donc vous n'êtes pas concerné. Et si vous n'aviez pas payé la CFE, parce que vous aviez peut-être oublié de faire votre déclaration d'établissement secondaire, eh bien sachez que vous pouvez régulariser. Je sais que le centre des impôts n'aime pas trop ça, mais ils vous laissent quand même la possibilité de régulariser, ce qu'ils savent très bien qu'une entreprise, eh bien, doit payer la CFE. C'est obligatoire. Et donc le simple fait que vous soyez à jour sur la CFE fait que vous pourrez obtenir un dégrèvement sur la taxe d'habitation. Et donc c'est ce qui vous permettra d'éviter d'avoir la double sentence, entre guillemets. Et s'il y a une taxe que vous devez choisir, privilégiez la CFE, parce que généralement, elle est quand même plus faible que la fameuse taxe d'habitation. Donc faites attention quand même, parce que je sais aussi que le centre des impôts n'aime pas trop des régularisations qui sont faites après. Généralement, ils vont vous majorer pour vous faire comprendre que vous auriez dû faire le nécessaire auparavant. Mais ils vous laissent quand même la possibilité de régulariser la situation pour que du coup, vous n'ayez pas cette fameuse taxe d'habitation qui vous tombe entre les mains chaque année. Donc voilà un petit peu comment les choses peuvent s'organiser. Donc moi, je vous ai livré encore une fois mon expérience. Je vous ai donné quelques astuces aussi. Bien évidemment, je vous laisse me dire dans la partie commentaire, vous, comment vous gérez cette partie-là. Est-ce que vous payez la CFE ? Est-ce que vous payez la taxe d'habitation ? Est-ce que vous payez les deux ? Est-ce qu'il y a déjà eu des dégrèvements ? N'hésitez pas à compléter, à préciser, parce que je pense que ça peut aider toute la communauté. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que pour le coup, ça remet complètement en relief notre rentabilité. Bien évidemment, quand vous avez des taxes de 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, à un moment donné, on est à plus de 100 € par mois. Là, pour le coup, ça peut venir vraiment entacher la rentabilité de vos appartements. Donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à donner des précisions aussi. Et voilà, je pense que ça permettra de profiter aussi à tout le monde des différentes informations que je peux livrer ici sur cette vidéo, mais également aussi pour le retour d'expérience de mes chers lecteurs, enfin de mes chers, comment dirais-je, personnes qui consultent mes différentes vidéos, cette chaîne YouTube. On a terminé. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, enfin le pouce vers le haut, tout simplement. N'hésitez pas aussi à la partager, cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada